coucou les merveilles c'est chloé j'espère que vous allez bien m'entendre et et pas être gêné par les par les bruits de voitures en fait j'ai eu la route qui est pas très très loin même si à côté c'est la forêt oui je vous fais une vidéo particulière vidéo vlog en train de marcher avec mon chien je change mes habitudes parce que j'ai justement j'ai un gros bouleversement dans ma vie et je pense que c'est important que je vous en parle pour ceux qui me suivent sur facebook j'ai commencé un petit peu à l'énoncé je l'ai énoncé vaguement sur ma page et plus précisément dans mon groupe facebook la couleur des merveilles mais là je pense que c'est important que je vous prévienne ici sur youtube c'est en fait là que vous me suivez le plus c'est là que je fais le plus de partage et c'est vrai que forcément ce que je traverse ça a une grosse et ça va avoir une grosse influence sur tout ce que je fais vous avez sûrement remarqué que dans mes derniers partages le fond l'arrière-plan changé en fait je vais une rupture avec mon compagnon je me sépare de mon compagnon c'est très dur je pense que voilà une rupture c'est toujours compliqué mais bon voilà là c'est d'autant plus compliqué qu'on a on a vécu 12 ans ensemble on a grandi j'ai envie de dire pendant 12 ans parce qu'on s'est rencontré très jeune et et en fait vous connaissez mes fragilités je vous en parle parfois dans les vidéos mon hypersensibilité est en fait mon compagnon c'était il n'était pas seulement mon compagnon il était aussi un soutien au quotidien face au monde extérieur ce monde qui est si agressant pour moi en fait et donc je me retrouve seule à devoir l'affronter ce qui est intéressant c'est que la séparation a eu lieu le jour où j'ai sorti mon livre aimer son hypersensibilité avec voilà avec le dragon avec l'histoire du dragon pour ceux qui ont le livre comprendront et et voilà c'est extrêmement chamboulant en fait pour le moment je n'ai plus de je n'ai plus de lieu de vie voilà j'ai été hébergé un temps chez mes parents mais ça s'est mal passé je vous ai déjà quelques fois évoqué la relation que j'ai avec mes parents et surtout l'éducation que j'ai reçu et même s'ils font de leur mieux c'est juste pas compatible avec l'hypersensibilité donc voilà je je voulais juste vous tenir au courant parce que forcément voilà j'ai tous tout ce que je traverse a forcément une incidence sur les partages il y en aura probablement un peu moins parce que je suis fatigué parce que mon énergie je vais aussi beaucoup la mettre là dans essayer de trouver des solutions comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux continuer de vivre avec cette hypersensibilité en fait pour vous traduire un peu le truc pour le moment il est inenvisageable pour moi de vivre de prendre un logement seul je sais qu'avec mes angoisses je tiendrai une semaine à tout casser je pense donc j'ai un peu un sentiment de repartir de zéro je sais que ce n'est qu'un sentiment mais c'est ce que je traverse et donc voilà je vais avoir peut-être moins de disponibilité pour partager n'empêche que c'est évident que je vais continuer ça je visage pas du tout d'arrêter mes partages c'est pas ça du tout c'est hyper important pour moi je crois que c'est ce qui me tient aussi franchement les partages avec vous parce que finalement il n'y a que sur et que sur internet que j'arrive à être pleinement moi même dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué donc c'est pour moi c'est pas ce pas du travail en fait c'est vraiment c'est que du plaisir c'est que du partage c'est que du bonheur pour moi juste je ferai peut-être un peu moins parce que voilà comme je vous disais je suis fatigué mais je vais continuer il y aura je pense qu'il y aura quand même moins de de présentation de jeu pourquoi parce que déjà c'est ça reste un budget et que là pour moi le côté financier est anxiogène puisque comme je vous disais en plus enfin il est compliqué pour moi de maintenir des consultations enfin voilà de maintenir mon activité professionnelle donc il y aura moins de présentation après j'ai quand même des partenariats avec pictos qui est un gros groupe éditorial donc j'ai des jeux qu'on peut m'envoyer gratuitement ceux là je vous les présenterai après je vous les présenterai encore une fois dans la possibilité de fin de ce que mon énergie me permettra et puis aussi et là pour le moment je sais même pas dans les prochains jours où est ce que je serai vraiment donc pour me faire livrer les oracles encore un peu compliqué pour moi de donner une adresse si vous voulez mais mais je continuerai de faire des partages ne serait-ce qu'au niveau des énergies et aussi pourquoi pas du coup des partages un peu de comment dire pour apprendre enfin pour pour les personnes qui débutent avec les cartes c'est qu'on pose beaucoup beaucoup de questions dernièrement on m'a encore posé une question hier et j'aime bien voilà transmettre pour aider quand on quand on se lance dans le milieu voilà donc faire des tirages des vidéos je sais pas trop comment on pourrait décrire ça d'apprentissage c'est moche je dis comme ça mais voilà des vidéos conseils des vidéos pratiques où je fais des tirages pour vous montrer des vidéos voilà avec mon propre regard mon propre ma propre expérience ça je trouve que c'est important en fait de faire des partages d'expérience on voit là en gros pour l'évolution peut-être aussi que je vous ferai plus de partages sur l'hypersensibilité parce que là c'est un peu central dans ma vie cette question de l'hypersensibilité comment est ce qu'on comment est ce qu'on trace son chemin comment est ce qu'on vit voilà avec dans cette société là en fait mon compagnon honnêtement il était un peu un rempart pour moi il me protégeait dans un sens de ce monde extérieur il m'aidait quand j'avais toutes des fortes angoisses par exemple il m'accompagnait pour des rendez vous des trucs comme ça enfin voilà je ne suis pas pour être honnête voilà je ne suis pas autonome face à cette société là ce monde là qui me fait très peur donc je suis en travail par rapport à ça et si parfois bah déjà je trouve des astuces des trucs qui m'aident je pense que je vous le partagerai en vidéo ouais voilà je pense que parce que je sais enfin du coup j'ai parlé parce que je j'en ai parlé un petit peu sur facebook et j'ai eu pas mal de retours et avoir une machine qui va passer là je sais pas si vous l'entendez fort en fait moi je l'entends fort oui j'ai j'ai prêt j'ai j'ai parlé sur facebook et j'ai reçu pas mal de messages je voulais dire de messages de personnes qui vivent voilà des grandes difficultés avec leur hypersensibilité voilà de type dépression idées noires des choses très compliquées et voilà et je me dis que enfin là honnêtement c'est ce que je traverse aussi j'essaye de me je me bats un peu pour pas retomber en dépression et je me dis si je trouve des si je peux faire des partages qui peut qui peuvent aider un peu peu tout le monde ce serait bien quoi voilà pour les nouvelles j'espère vraiment que ça va pas être trop long j'aimerais forcément que ça soit pas trop long cette phase difficile pour moi j'aimerais retrouver la stabilité mais bon je sais que ça ne ça n'évoluera pas du jour au lendemain ça fait déjà un peu plus d'un mois maintenant voilà moi je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous